Au Congo, la population n'en peut plus de la dictature criminelle de Sassou Nguesso, qui voudrait à présent modifier la constitution pour pouvoir se représenter aux élections, élections qu'il truquent allègrement depuis une trentaine d'années. Les opposants, descendus dans la rue malgré les interdictions de manifester, ont subi une répression brutale. La France se décidera-t-elle à lâcher celui qu'elle a soutenu militairement pendant si longtemps en échange d'un accès privilégié au pétrole congolais ? Des milliers de congolais se sont rassemblés dimanche dernier à Brazzaville pour dire non au coup d'état constitutionnel. En effet, le 25 octobre prochain, les citoyens seront invités à aller voter à propos d'un nouveau texte sponsorisé par la femme Sassou Nguesso, le dictateur au pouvoir depuis plus de 30 ans. Ce nouvel ajout à la constitution devrait lui permettre de briguer à nouveau la présidentielle en 2016, raison de toutes ces agitations. Les violences ont éclaté mardi dans l'après-midi après que les autorités aient déclaré illégal un rassemblement de l'opposition prônant la désobéissance civile. Quand bien même, nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait référendum, mais au moins c'est le mot de la campagne, il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de partir à Dolizy jusqu'à nous menacer avec des armes. Vous voyez comment ils sont armés jusqu'au temps, contre un peuple qui n'a rien en main. Un déploiement inhabituel de forces de l'ordre a pu être observé dans le sud de la ville, quartier bastion des opposants. Pour le moment, au moins 4 morts sont à déclarer, des heures symboles d'une possible insurrection populaire.